Salut les jeunes cyclistes dynamiques, en ce moment c'est l'hiver, il fait froid, il y a du vent et parfois même il pleut. Et vous vous dites sûrement que faire du vélo par ce temps là c'est tout bonnement impossible, et bien dans cette vidéo je vais vous montrer que tout ce qui importe pour faire du vélo en hiver c'est d'être bien couvert. Je m'appelle Nicolas, je suis cycliste amateur et sur cette chaîne je vous aide à devenir meilleur sur un vélo. en commentant des courses de l'intérieur, en vous donnant des conseils sur l'entraînement et en vous présentant du matériel. Si tout ça vous intéresse n'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche pour avoir accès aux vidéos desquelles sortent. L'équipement du cycliste c'est un peu le truc qu'on ne découvre que petit à petit au fur et à mesure des erreurs que l'on fait quand on débute. Quand j'ai commencé à vélo je roulais en hoodie et en short et franchement j'y connaissais rien, j'étais très mal équipé. Et je n'avais aucune idée de l'univers de veste, maillot, manchette, gâpette, surchaussure, couvre-orteil. Et j'en passe. Qui pouvait exister pour se protéger du froid ? Alors pour éclairer un petit peu vos lanternes et vous aider à mieux survivre aux températures hivernales, je vais vous expliquer quel choix je fais pour m'habiller et vous donner 2-3 idées de vêtements utiles pour cette saison. Lorsque l'on est soumis au froid, la déperdition de chaleur corporelle se fait à travers le contact de l'air froid avec la peau. Ce qui se passe c'est qu'au contact de l'air froid, la peau se refroidit et refroidit avec elle l'ensemble des systèmes circulatoires qui la quadrillent. Pour éviter ce refroidissement, il faut donc exposer le moins de peau possible à l'air froid. Et pour cela, utiliser les bons textiles aux bons endroits. Alors conseil numéro 1, s'il y a bien un truc qui fait le job quand on cherche à se protéger du froid, c'est la superposition des couches. En empilant les vêtements, on les rend bien plus efficaces qu'individuellement à protéger la surface de la peau de l'air froid. Ce qui nous aide donc à mieux conserver la chaleur corporelle dans la durée. En général, je porte 3 couches au niveau du haut du corps, mais ça m'est déjà arrivé d'en empiler jusqu'à 4. Et si je parle de porter plutôt 4 couches, c'est parce que je suis plutôt adepte du principe de précaution. J'ai envie de dire, plutôt en mettre trop que pas assez. Surtout en hiver, où l'intensité des sorties est plutôt réduite et où la transpiration est plutôt moindre. Et à partir du moment où il fait moins de 10 degrés, c'est quand même assez rare d'avoir trop chaud. Et au pire, très franchement, toutes les couches qu'on a empilées, elles partiront directement à la machine. Donc moi, ça ne me pose absolument aucun problème de superposer 3 ou 4 couches. Un point important, si comme moi, vous aimez également ne pas être emmerdé par vos vêtements, ne pas être encombré par eux, il s'agit de garder un maximum de liberté de mouvement. Je pense que c'est important d'avoir un bon contrôle sur le vélo, un bon contrôle sur le cintre, sur les freins, les manettes de dérailleur. Ça, c'est vraiment important déjà d'un point de vue sécurité et d'un point de vue aisance sur le vélo. Par conséquent, si vous choisissez les freins divers, n'hésitez pas à choisir celles qui garantiront la meilleure liberté de mouvement possible. J'aime bien ne pas me sentir limité, surtout au niveau des poignets, au niveau des bras, au niveau de la ceinture abdominale, au niveau des doigts. Et c'est pour ça que je choisis plutôt des freins qui vont être bien ajustés, pas trop bouffantes, pas trop épaisse, et qui garantissent, comme je viens de vous le dire, ma liberté de mouvement dans toutes les situations. Je pense par exemple à en danseuse, etc. Tous ces moments où finalement, bah oui, les vêtements ont bougé sur votre corps, c'est important d'avoir un maximum d'aisance dans ces moments-là. Alors maintenant qu'on a quelques principes généraux, je vais vous proposer une checklist de base qui servira pour toutes les températures au-dessus des 10 degrés. Et ensuite, on passera à la checklist grand froid avec toutes les températures en-dessous des 10 degrés. Puis ensuite, je vous filerai 2-3 conseils style, entre guillemets, pour avoir l'air un peu cool, même en hiver. Pour moi, le cuissard lent, c'est vraiment l'allié du temps froid. Il y en a même qui emportent jusqu'à ce que les températures dépassent les 20 degrés. Mais imaginez à 19 degrés avec un cuissard lent. Alors, c'est pas trop mon truc. En revanche, dès qu'il fait moins de 12 degrés, je porterai un cuissard lent. Les choses importantes à retenir quand on choisit un cuissard lent, à mon sens, il y en a 2. C'est 1, il faut qu'il y ait une doublure qui permet de conserver la chaleur à l'intérieur du cuissard. Et pourquoi pas, une surface éventuellement déperlante ou résistante à l'eau qui permet de faire en sorte que l'eau ne rentre pas si jamais il y a un petit peu de pluie. Alors, c'est 2 choses. Une bonne doublure bien chaude et éventuellement un revêtement déperlant. Mon cuissard lent, c'est un Gore Thermo C3 avec une doublure super douce. Ça, c'est vachement cool. Un peu laineuse façon mohair, vachement sympa. En revanche, il n'y a pas de surface déperlante. Cela dit, la maille est tellement serrée que ça protège quand même super bien des petites pluies. Disons qu'avant d'être mouillé au genou, il a fallu que je passe une demi-heure sous une pluie continue. Donc, autant dire que globalement, c'est globalement résistant à l'eau. Donc, ce Gore Thermo C3, c'est quand même pas mal pour être bien protégé du froid dans environ 90% des situations en hiver. La sous-couche, qu'on appelle aussi parfois base layer ou sous-vêtements techniques, c'est vraiment le truc qui fait la différence niveau protection contre le froid pour le haut du corps. Il en existe des manches courtes, mais celle dont je vais vous parler aujourd'hui, c'est celle qui est à manche longue et qui sert dans les conditions de basse température. Cette sous-couche hiver, en général, on va la trouver avec une maille type laine qui protège vraiment bien contre le froid. Et celle que j'utilise, vous allez rigoler, je l'ai trouvé au rayon sport d'hiver de chez Decathlon. C'est vraiment radical, vous allez vous marrer. Parce qu'en réalité, je n'ai rien trouvé de mieux pour vraiment bien me protéger contre le froid. Et très franchement, c'est vraiment le sous-vêtement qui fait la différence, surtout par des conditions type grand vent ou foie vraiment mordant. Même si on peut naturellement utiliser son maillot d'été pour faire une couche supplémentaire, il existe des maillots spécifiques pour le froid, pour l'hiver. En général, ce sont des maillots à manche longue. Alors moi, je n'en ai pas, ce qui est la preuve que finalement, ce n'est pas indispensable. Cela dit, je vais quand même vous montrer celui qu'utilise Marie dans des conditions hivernales. Ça peut parfois permettre de se passer d'une sous-couche manche longue. Et c'est souvent une solution un peu plus respirante que la sous-couche. La veste, c'est le vêtement qui doit pouvoir vous protéger du vent et du froid, et parfois même de la pluie, ce qui peut être très pratique sur le vélo. Idéalement, c'est un vêtement doublé dans un matériau qui tient chaud et qui comporte une couche externe isolante qui empêche le froid de trop pénétrer, parfois même déperlante ou résistante à l'eau, ce qui peut être extrêmement pratique pour les conditions pluieuses. Plus la couche externe est épaisse, plus elle protège de la pluie, et moins tu vas te sentir à l'aise dans tes mouvements, et ce sera moins respirable naturellement. Pour ce qui me concerne, j'ai opté pour une Castelli Perfetto qui comporte pas mal de qualité, puisqu'elle est assez légère, qu'elle a une couche de matériau déperlant qui me protège pas mal de la pluie, et même quand je me retrouve complètement trempé, la veste va sécher en roulant une fois que la pluie s'est arrêtée. Le petit truc vraiment cool pour la respirabilité, ce sont les petites ouïes zippées qu'il y a à l'avant de la veste. Franchement, c'est pas mal, ce qui fait que tu peux avoir une petite circulation d'air à l'intérieur de la veste, au cas où tu aurais un petit coup de chaud, ou les conditions s'amélioraient un petit peu en termes de température, il y a toujours moyen de faire respirer un peu plus le vêtement, ce que je trouve vraiment bien pensé de la part de Castelli. Et comme on est chez Castelli, tout ça c'est dans une coupe très bien ajustée, qui permet d'être bien à l'aise sur le vélo et de se trouver beau gosse quand on se mate en scred dans les vitrines et les magasins. L'endroit où j'ai le plus froid en hiver, c'est le bout de mes doigts. Et pour les protéger, l'indispensable, c'est de porter des gants longs. Il y en a de toutes les sortes, avec des niveaux de protection variables, des gants en laine qui protègent juste du froid, aux gants ultra isolants et parfois chauffants, en passant par les gants néoprènes qui protègent très très bien de la pluie, il y en a vraiment de plein de sortes différentes. Ceux que j'ai choisis pour cet hiver, ce sont des gores Infinium qui sont plutôt light et qui protègent modérément de la pluie. Ce que je trouve important dans un choix de gants longs, c'est d'avoir quand même pas mal de mobilité au niveau des doigts. C'est vraiment pour moi le critère numéro 1 pour les gants longs. Et deuxième point, qui est vraiment un plus, mais il me semble un plus majeur, c'est de vérifier qu'ils vous couvrent bien le poignet. Parce qu'en général, quand on fait bouger le vélo un petit peu, ça a tendance à faire bouger le poignet. Et parfois, si jamais la manche de la veste ou du maillot n'est pas assez longue pour bien vous couvrir le poignet, c'est bien d'avoir le gant qui va jusque là et qui vous permet d'avoir le poignet bien couvert. Parce qu'il n'y a rien de plus embêtant en danseuse que de sentir le froid au niveau des poignets. Ça m'est déjà arrivé. Et franchement, faites vraiment attention à avoir un gant qui vous protège correctement le poignet. Alors, on a parlé du haut du corps, du bas du corps et des mains. Il ne nous reste plus qu'à parler des pieds. Et c'est quand même un des endroits les plus importants à protéger quand on fait du vélo et qu'il fait froid. Pour les protéger un peu plus que l'été, on peut opter pour des chaussettes dites d'hiver qui sont parfois plus épaisses ou qui comportent une doublure chaude. Alors, ça dégrade un petit peu les sensations sous la pédale, mais ça ne veut rien de ne pas mourir de froid pour toutes les températures au-dessus des 10 degrés. En dessous des 10 degrés, vous allez voir, il y a une arme secrète. Je vous en parle un petit peu plus tard. Bon, il y a un cas particulier quand même, c'est les cas où il pleut. Je vais vous expliquer vite fait. Il y a deux éléments importants dont on peut avoir besoin quand il pleut en plus de tout ce dont je viens de vous parler. Et c'est ce qu'on va voir dans la prochaine séquence. En général, sous la pluie, j'ai l'impression que je dois me courir à peu près autant que s'il faisait 5 degrés de moins. Ça pourrait la règle que j'ai dans la tête. Je me dis, s'il fait 10 degrés et qu'il pleut, c'est comme s'il faisait 5 degrés secs. Alors, les deux vêtements dont je vais vous parler juste après sont vraiment ceux dont je me sers quand il pleut sans discontinuer. Si c'est juste une petite pluie, en général, tous les éléments hiver dont je vous ai parlé juste avant, normalement, ça devrait le faire. Mais quand il pleut vraiment beaucoup et qu'on peut vraiment finir trempé, vous allez voir, les deux vêtements dont je vais vous parler peuvent être vraiment utiles. Et souvent, pour se protéger correctement des conditions pluvieuses, au niveau des pieds, il suffit d'utiliser un truc très simple qu'on appelle des surchaussures étanches. Alors, ce n'est pas la peine qu'elles soient extrêmement épaisses parce que là, ceux dont on veut se protéger, ce n'est pas du froid, mais de la pluie. Et ces surchaussures-là, on les reconnaît aux matières assez stretch qui permettent de faire en sorte que l'eau ne rentre pas dans la chaussure ou entre le cuissard et la chaussette, etc. Bref, vraiment, avoir un pied hermétiquement isolé des conditions météorologiques, en particulier de la pluie. Pour ce qui me concerne, je choisis des Castelli Piocea qui ont le bon goût d'avoir un serrage scratch en haut de la surchaussure ce qui permet de limiter le risque que l'eau pénètre dans vos surchaussures parce que c'est vraiment désagréable d'avoir la chaussette toute trempée quand on fait du vélo. Les surchaussures Vélotoze sont aussi super populaires pour cette utilisation, mais en revanche, s'il vous plaît, n'essayez pas de les passer en machine sinon elles finiront par ressembler à ça. Voilà. C'est l'état de mes Vélotoze après un passage en machine. je n'ai jamais réussi à en refaire des surchaussures classiques. Voilà, donc si vous avez une technique, n'hésitez pas à en parler. En cas de grosse pluie, ça peut être aussi super pratique d'avoir un coupe-vent imperméable. C'est compact, ça se range en une poche, c'est pratique. Mais attention, c'est pas un vêtement qui protège énormément du froid et c'est pas non plus un vêtement très respirant. Ici, je vous montre mon coupe-vent imperméable DHB qui a un côté assez pratique. Ce sont ces ouvertures à l'arrière qui permettent d'avoir accès à tout ce qu'il y a dans les poches, soit les poches du maillot, soit les poches de la veste. Maintenant, on va passer aux choses sérieuses puisque je vais essayer de vous donner des conseils pour pouvoir vous protéger du grand froid et pouvoir continuer à rouler par les températures inférieures à 10 degrés. Bon, naturellement, tout ça vient en plus de ce dont je vous ai déjà parlé juste avant. Il s'agit simplement de rajouter ces quelques accessoires dont je vais vous parler dans quelques instants. Alors, je vous parlais d'exposer le moins de peau possible. Eh bien, pour y arriver de manière encore plus radicale, on peut utiliser un cache-cou. Bon, ça fonctionne un petit peu comme une écharpe sauf qu'il est bien mieux adapté à la pratique du vélo parce qu'il est conçu en matière synthétique. Là, je vous montre le cache-cou Castelli Pro Thermal que j'ai trouvé pour que Marie n'ait pas trop froid cet hiver. Il est dans une matière assez respirante pour qu'il ne devienne pas humide quand on respire à travers par exemple. C'est quand même assez pratique pour pouvoir couvrir tout le bas de son visage. Alors, rien de tel qu'un super bonnet en synthétique pour ne pas avoir froid à la tête quand les températures tombent. C'est en particulier vrai quand on est un homme et comme moi, vous avez le haut du crâne qui se dégarnit, ça peut parfois faire froid et là, le bonnet sera votre meilleur ami. Le bonnet que j'utilise, il vient de chez Polly et ce qui est cool, c'est qu'il peut se transformer en cache-coup parce que c'est un bonnet dit convertible avec un trou sur le dessus ce qui le rend extrêmement pratique parce qu'on peut en faire soit un bonnet soit un cache-coup en fonction de ce qu'on souhaite protéger. Quand on choisit comme moi des gants longs légers, il peut être parfois indispensable de recourir à des sous-gants. Ce sont des gants légers qu'on met sous d'autres gants pour garantir une meilleure protection contre le froid et faire que vos gants légers deviennent un petit peu comme des gants isolants ce qui les rend extrêmement efficaces pour protéger contre le froid. Alors pour moi, c'est simple. Dès que je vois 10 degrés ou moins, je les utilise. Je ne pose même pas de question. Ceux que j'ai choisi, ils viennent de chez Odlo et sont dans une matière assez fine pour être utilisés facilement avec mes gants longs. L'accessoire ultime pour toutes les situations pourries en hiver, c'est les surchaussures néoprènes. Qu'il fasse très froid, qu'il pleuve ou même les deux, c'est vraiment votre meilleur allié pour ne jamais avoir à repousser une sortie au lendemain. Et avec des surchaussures néoprènes, vous pouvez limite dire revoir votre entraîneur. Celles que l'utilisent depuis déjà deux saisons viennent de chez DHB, c'est la marque distributeur du site en ligne Wiggle. Et ces surchaussures néoprènes, elles ne m'ont jamais fait défaut. Avoir des surchaussures néoprènes, c'est vraiment le truc qui a changé mon rapport au mauvais temps sur le vélo. Et ça m'a permis de rouler plus longtemps à l'extérieur pendant l'hiver, ce qui est vraiment super important pour mieux se préparer et arriver dans les meilleures conditions au printemps. Alors, il y a des petits trucs que vous pouvez porter si vous voulez vous démarquer un petit peu du gars d'à côté pour avoir un petit côté, un petit plus de coolitude. Eh bien, je vais vous en parler juste après. Alors, la gappette, c'est vraiment un truc qu'on pourrait qualifier de vernaculaire au cyclisme. Il n'y a vraiment que dans le vélo que vous allez trouver ce genre d'accessoire. Je pense d'ailleurs qu'on aurait l'air ridicule à sortir une gappette dans n'importe quel autre cadre ou alors un truc de hipster chelou genre où les gens s'habillent exprès ringards, tu vois. Une gappette, c'est en gros une petite casquette serrée par un élastique avec une petite visière. En général, il y a créé un truc sous la visière, un truc publicitaire ou un truc comme ça. Et le seul moment et les seules conditions où je trouverais ça acceptable d'emporter une, c'est en hiver pour protéger les cheveux de la pluie sous le casque et avec la visière relevée. Jamais dans d'autres conditions. Bon, c'est pas seulement une affaire de style. Ce qui est cool, c'est que la gappette, vu que c'est textile, ça permet d'éponger un petit peu tout liquide qui pourrait tomber de dessous votre casque et protège un petit peu vos yeux de tout ce qui pourrait couler dedans. Ce que je trouve assez pratique quand même. Il y a des gars qui ne lâchent jamais leur gappette. C'est leur d'un petit style de flaute que je trouve finalement assez fun. De l'autre côté du spectre et pour continuer à se protéger un peu plus l'hiver, il y a le foulard. Il peut remplacer un cache-coup même si en général, il va être un peu moins technique et sera moins efficace à gérer l'humidité. Mais franchement, qu'est-ce qu'on ferait pas pour un petit surplus de style sur le vélo ? Bon, je crois qu'on a fait le tour avec ça. Normalement, vous êtes couverts pour l'hiver au moins jusqu'à l'arrivée du printemps. J'espère que la vidéo vous a plu. Si vous avez appris des trucs, n'hésitez pas à liker et à vous abonner. La suite arrive très bientôt et d'ici là, je vous dis allez, ciao !